La plupart des mécanismes réactionnels étudiés jusqu'à présent faisaient intervenir des réactions ioniques avec une rupture qu'on appelle hétérolytique des liaisons covalentes. Hétérolytique, ça veut dire que le doublet d'électrons engagés dans une liaison était totalement accaparé par un des deux atomes engagés dans cette liaison. Par exemple, si on a deux atomes A et B reliés par une liaison covalente, dans tous les mécanismes réactionnels, on a considéré que l'ensemble du doublet, par exemple, pouvait être accaparé par un des atomes, ici l'atome B, et donc on représentait ce mouvement de doublet d'électrons par une flèche. On a donc ici A avec une charge positive, et puis l'atome B qui a récupéré un doublet, donc il devient B-. Donc ici, l'ensemble de la liaison chimique a été entièrement accaparé par un des atomes. La rupture de cette liaison s'est faite de manière hétérolytique et pas symétrique entre les atomes A et B, ce qui nous donne en effet des ions. En fait, il existe une autre grande catégorie de réaction, avec cette fois une rupture qu'on appelle homolytique des liaisons covalentes, où chaque atome récupère un électron. Donc on a toujours les atomes A et B, qui sont reliés par une liaison covalente, faites de deux électrons. Mais cette fois-ci, chaque électron va partir avec un des atomes. Donc par exemple, cet électron va aller sur l'atome B, et puis cet électron va aller sur l'atome A. Et donc pour bien distinguer un mouvement d'électrons seul d'un mouvement de doublet d'électrons, eh bien on représente une flèche ici avec une demi-pointe. Et qu'est-ce qu'on obtient ? L'atome A, qui a récupéré un électron qu'on appelle électron célibataire, et l'atome B, qui a récupéré aussi un électron, qui est aussi un électron célibataire. A avec son électron, et B avec son électron. Ces espèces ici s'appellent des radicaux libres, ou radicales libres si on est au singulier. Et dans cette vidéo, on va détailler les grandes étapes d'un mécanisme radicalaire, sur l'exemple de la chloration du méthane. Donc si on met du CH4 gazeux, en présence de Cl2 de dichlore gazeux, à l'abri de la lumière et à température ambiante, et bien en fait, il ne se passe rien. Par contre, si on expose le milieu réactionnel à la lumière, et en particulier au rayonnement UV, ou si l'on chauffe, il y a formation de CH3Cl et de HCl. Donc il y a bien chloration, ici, du méthane. Et en fait, on a aussi toute une série d'autres produits qui apparaissent dans le milieu réactionnel, réactionnels, comme CH2Cl2, CHCl3, ou encore CCl4, ou encore C2H6. On observe aussi expérimentalement que l'activation de la réaction par la lumière est vraiment très efficace. C'est-à-dire que si on met un petit nombre de photons ici, on peut avoir formation d'un grand nombre de moles de produits chlorés, que ce soit celui-ci ou ceci. Alors, qu'en est-il du mécanisme ? La première étape que l'on va proposer, eh bien, ça va être la rupture homolytique de la liaison entre les deux atomes de chlore. Donc on va prendre le dichlore avec ces deux atomes de chlore, et on va proposer une rupture homolytique où chacun des électrons engagés dans la liaison va partir avec un atome de chlore. Donc voilà pour le mouvement des électrons. Et donc on va avoir formation de deux radicaux libres qui sont un atome de chlore avec son électron célibataire et un autre atome de chlore avec son électron célibataire. Pour bien respecter les couleurs, je vais mettre ici les électrons célibataires en violet. Donc on forme dans une première étape deux radicaux libres et on a l'habitude de les nommer Cl. pour montrer qu'on a un électron célibataire qui est représenté ici par un point. Alors les raisons pour lesquelles, eh bien, on propose cette rupture sur le dichlore et non sur le CH4, c'est que la liaison dans le dichlore est parfaitement symétrique. Donc plus à même de se rompre équitablement entre les deux atomes. que les atomes de C et de H dans la molécule de méthane CH4. Et la deuxième raison pour laquelle, vraiment, on propose cette rupture homolithique et pas une rupture homolithique dans la molécule de ClH4, c'est qu'on a observé que la fréquence de la lumière qui active la chloration du méthane est celle qui est absorbée par la molécule de dichlore et non par celle du méthane. Donc cette première étape, qui active le mécanisme radicalaire en produisant des radicaux libres, est aussi appelée amorçage ou initiation. Donc dans une étape d'amorçage ou d'initiation d'un mécanisme radicalaire, eh bien, on forme les premiers radicaux libres. Dans une deuxième étape, eh bien, on va proposer que le Cl. qui est un radical libre, qui est très réactif, va entrer en collision avec une molécule de méthane pour provoquer là aussi une rupture homolithique de la liaison et arracher un des hydrogènes à la molécule de méthane. Donc les électrons ici vont s'associer de manière à former une liaison entre le H et le Cl et cet électron, il va tout simplement rester sur le carbone. Donc qu'est-ce qu'on obtient ? On va obtenir ici HCl et puis ici, on voit qu'on a formé CH3 avec un électron célibataire. Donc on aura formé un CH3 point, un autre radical libre. On appelle ça le radical méthyl. A l'étape suivante, on pourrait penser que le CH3 point, qui est ici, va s'associer directement avec le Cl point, qui est ici, pour former le CH3Cl, qu'on désire finalement. Mais en fait, le CH3 point, il est extrêmement réactif, comme tous les radicaux libres, et il est entouré d'un grand nombre de molécules de Cl2 plus que de radicaux libres Cl point. Donc il est beaucoup plus probable qu'il rencontre un dichlore qu'un radical libre Cl point. Et donc on propose que ce CH3 point va rencontrer une molécule de dichlore pour provoquer à nouveau une rupture homolytique des liaisons. Donc les électrons sont ici, et on va avoir ici cet électron qui va s'associer avec celui-ci pour former une liaison, et puis le chlore ici va récupérer un électron célibataire. Donc finalement, on obtient ici le CH3Cl, qui est le produit voulu, et on a formé à nouveau un radical libre Cl point. Dans ces deux étapes, 2 et 3, on voit qu'à chaque fois, on a un radical libre dans les réactifs, et production d'un radical libre ici dans les produits. De même ici, un radical libre dans les réactifs donne un radical libre dans les produits. Toutes ces étapes, où il y a formation ici des radicaux libres à partir de radicaux libres, s'appellent les étapes de propagation. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans l'étape 2, on a consommation d'un CL point, et dans l'étape 3 ici, on a production d'un CL point. Donc ce CL point va pouvoir à nouveau rencontrer une molécule de CH4 pour former lors d'une étape qui sera exactement la même que l'étape 2, HCl et CH3 point, le radical méthyl. Et le radical méthyl pourra à son tour rencontrer une molécule de CL2 pour former le chlorométhane et à nouveau libérer un radical libre. Donc en fait, l'ensemble de ces deux étapes peuvent se produire un très grand nombre de fois, des centaines ou des milliers de fois. On appelle ça une réaction en chaîne. Et ces deux étapes de propagation formant une réaction en chaîne sont tout à fait en accord avec l'observation expérimentale qui montre que l'activation par la lumière est très efficace, qu'il suffit d'un très petit nombre de photons pour obtenir en fait des milliers de molécules de chlorométhane. Et en fait, qu'est-ce qui fait finalement que la réaction en chaîne s'arrête ? C'est qu'il y a une probabilité faible mais non nulle que les radicaux libres se rencontrent entre eux. Et ce qui explique pourquoi la réaction en chaîne prend fin. Donc on va appeler ces étapes étape 4 et on parle d'étapes de terminaison ou de rupture. Alors là, si on regarde bien, pour avoir une étape de terminaison ou de rupture, si on a bien retenu la définition, il suffit qu'il y ait deux radicaux libres qui se rencontrent entre eux. Donc dans le milieu réactionnel, on a des CH3 points. Donc on peut avoir un CH3 points qui va rencontrer un autre CH3 points. et dans ce cas-là, ça va former C2H6. On peut avoir aussi un CL points qui va rencontrer un autre CL points et dans ce cas-là, on aura du CL2. Et puis sinon, on peut avoir la dernière possibilité, un CH3 points qui peut rencontrer un CL points. Et donc dans ce cas-là, on a le produit que l'on veut finalement qui est le chlorométhane. Donc voilà pour l'étapes de terminaison. Donc bien retenir que dans l'étapes d'amorçage ou d'initiation, on a production des premiers radicaux libres. Dans les deux étapes de propagation, à chaque fois, on a un radical libre qui génère un radical libre. Et dans les étapes de rupture, c'est la rencontre de deux radicaux libres pour former des molécules. En fait, ce sont ces étapes de terminaison qui montrent que la réaction en chaîne s'arrête à un moment donné. Et en effet, expérimentalement, si l'irradiation du milieu réactionnel n'est pas continue, la réaction va ralentir et s'arrêter sans qu'il y ait conversion de l'ensemble des molécules de méthane mais initialement. Donc à partir d'un seul photon, on ne peut pas transformer l'ensemble des molécules de méthane du milieu réactionnel à cause de ces étapes de terminaison. Alors ce mécanisme radicalaire qu'on vient de proposer ici, il explique aussi la formation de ces produits supplémentaires qui sont plus fortement chlorés. Et on va voir pourquoi. En effet, dans les étapes de propagation, on pourrait imaginer que le CL point ne va pas rencontrer une molécule ici de méthane mais peut rencontrer tout simplement une molécule de CH3Cl pour de la même façon engendrer une rupture homologique de la liaison entre un carbone et un hydrogène. Donc dans ce cas-là, on aurait CL point plus le chlorométhane qui va former ici donc une liaison entre l'hydrogène et le chlore pour former HCl et puis ici, on va voir un autre radical libre. Donc ici, on aura HCl plus cette fois-ci ClCH2 point. Donc ça, ce serait pour l'équivalent de la deuxième étape et pour l'équivalent de la troisième étape et bien maintenant, c'est le CH2Cl point qui va réagir avec de la même façon une molécule de dichlore pour provoquer à nouveau une rupture homolétique des liaisons avec chaque chlore ici qui part avec son électron et donc finalement, on formera ClCH2Cl et puis Cl point. Donc on explique de la même manière la formation du CHCl3 et du CCL4. Pour finir, un petit mot sur le point de vue énergétique, l'étape d'initiation ici, qui correspond à la rupture homolytique de la liaison et à la formation des radicaux libres, elle nécessite de l'énergie. Elle est endothermique. On a besoin de fournir ici de l'énergie pour pouvoir faire cette étape d'initiation. Dans les étapes de propagation, les étapes 2 et 3, le bilan énergétique est assez faible parce qu'à chaque fois, on a un radical libre qui génère un autre radical libre. Par contre, les étapes de terminaison quant à elles sont plutôt très énergétiques. elles libèrent énormément d'énergie parce qu'en fait, il s'agit de créer une liaison. Donc globalement, ces réactions radicalaires libèrent de l'énergie même si elles ont besoin d'énergie simplement pour être amorcées. Donc voilà pour le principe des mécanismes radicalaires. Bien retenir le mécanisme en trois étapes, initiation, propagation, rupture, avec dans les étapes de propagation un phénomène de réaction en chaîne. Merci. 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 Merci.